Si on produit aujourd'hui 10 centimes, cette projection-là sera invariable dans le temps, indépendamment du prix. Bonjour les agris, aujourd'hui je suis à Freinay-sur-Sarthe pour une rencontre synoviale qui a pour thématique l'autoproduction d'énergie. La facture d'électricité va, à notre avis, doubler dans les années à venir, d'ici 10 ans. On estime aujourd'hui que le coût électrique est autour de 10 à 11 euros des millilitres sur les bases Synovia pour l'économique 2022 et qu'à horizon 2032, on sera au double. Donc poste important en électricité qui va fortement augmenter avec des équipements à venir dans les élevages, tout ce qui est automatisation. Donc aujourd'hui, il est important de réfléchir sur un élevage, à sa projection dans les 10, 20 ans à venir et de trouver des solutions d'économie d'une part et de production photovoltaïque. On est soucieux de nos hausses de factures en électricité. Alors même moi, si j'ai déjà un tracker, je cherche encore à améliorer mon fonctionnement sur l'exploitation autour de mon tank, autour de Rackler, tout ça. Donc comme le sujet de ce matin, c'était autour de la facture d'électricité. Donc c'est ça que je suis venu chercher ce matin, des infos sur ce sujet-là. Alors moi, je suis en tarif réglementé, donc on a moins les conséquences des différentes hausses. Mais quand on voit, moi j'ai des copains boulangers ou qui tiennent des campings, quand il y a eu des flamblés d'électricité en 2022, on voit nos factures monter d'un seul coup comme ça. On se dit qu'il ne faut pas qu'on attende parce qu'on sait que l'électricité va monter, monter, monter. Donc il faut se préoccuper du sujet. Ça me confirme dans mes choix qu'il y a certains outils chez moi, notamment le racleur ou mon chauffe-eau, qu'il va vraiment falloir que je m'occupe de renouveler parce qu'ils mangent trop de courant chez moi, c'est assez clair. Il faut déterminer les postes consommateurs de l'élevage, faire un audit complet sur l'élevage et en même temps de pouvoir dimensionner une solution de production photovoltaïque pour l'élevage qui permettra de couvrir entre 35 et 40% d'une facture électrique. Moi, j'ai exactement le même tracker photovoltaïque que M. Gérard. Et donc, il fonctionne depuis août 2023. Et donc, nous, le choix, c'est en fait à l'installation de mon épouse, qui m'a rejoint sur le GEC en remplacement de ma maman. On voulait avoir une installation qui permettait de l'autoconsommation d'électricité. Donc, on avait étudié l'implantation sur des toitures, mais ça demandait plus de temps, des modifications de nos bâtiments. Et finalement, la solution tracker, après avoir rencontré l'entreprise de OkaWin, est devenue une évidence pour nous au moment de l'installation de ma femme. La projection d'autoconsommation, on est complètement dans ce qui était annoncé. C'est-à-dire que nous, comme on est en salle de traite, on est plutôt autour de 30%. Donc, pour le moment, on est à peu près dans cette autoconsommation-là de moyenne, à peu près sur la période de août à la fin d'année. Et donc, sur la partie revente, donc là, il n'y a pas très longtemps que mon tracas en fonctionnement revente, mais ça suit à peu près les projections que l'on a. Et donc, nous, l'objectif, c'était d'avoir un retour sur investissement sur 9 ans. Donc, pour le moment, on est dans les clous. Ce qui serait peut-être même bonifié à l'avenir, parce que quand on voit les hausses, les hausses ont l'air d'aller plus vite que ce qui est dans le prévisionnel. On peut dimensionner, en optimisation complète, la surface de panneau qu'il faut pour produire à un moment donné. Donc, l'intérêt, c'est de produire, de consommer au maximum, à savoir 35 à 40%, et surtout, économiquement, à long terme, c'est cette vente de surplus qui est aujourd'hui autour de 8 centimes le kilowatt pour une installation entre 9 et 36 kilowatts de crête, qui correspond à un besoin moyen d'un élevage laitier entre 800 et 1 million de litres de lait, 1,5 million. Donc, cette revente de surplus a un impact intéressant en termes économiques sur une projection à 25 ans. On est aussi, aujourd'hui, que sur une installation fixe, il faut en investir autour de 35 000 euros, sur un panneau tricœur, autour de 60-65 000 euros. Donc, ça, c'est un amortissement qui va être généré sur la période d'amortissement de 12 ans, mais sur une projection à 25 ans, on peut générer un produit cumulé autour de 90 000 à 110 000 euros. Donc, pas négligeable en termes de projection à terme. On a un projet éolien dans le secteur. Je ne suis pas forcément pour les éoliennes avec les risques de perturbation que ça peut créer dans les champs magnétiques et tout ça. Donc, non, le photovoltaïque, c'était le sujet sur lequel je m'étais pensé. J'ai même envie peut-être de le redévelopper en plus sur l'exploitation à l'avenir, en sous quelle forme on ne sait pas encore. Aujourd'hui, l'éolien en termes d'investissement pour une exploitation, ça reste limité puisque ce sont des micro-éoliennes et la puissance est marginale par rapport à l'investissement. Donc, aujourd'hui, la solution essentielle, ce sont les panneaux solaires parce qu'on est déjà dans une région très ensoleillée et il faut aussi mesurer le retour sur investissement. On peut écraser 35 à 40 % d'une facture électrique. Ça commence à peser. Il y a des solutions nouvelles qui existent aujourd'hui de rachat de surplus. Donc, c'est aussi intéressant dans cet aspect-là. Et comme je le dis, l'automatisation telle qu'aujourd'hui, le poste électrique sera important. On imagine demain ou à court terme avoir le fameux tracteur de cour de ferme électrique qui devrait être rechargé. Et aujourd'hui, produire son courant électrique avec des panneaux solaires permettra aussi, à moyen terme, de pouvoir avoir des solutions de stockage. Donc, réfléchir aujourd'hui, c'est se projeter dans les 10, 20 ans à venir.